Fais tout ce que t'as à dire, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je sais pas, moi, va te battre, c'est notre honneur qui t'en jure. Si c'est notre honneur, m'hésite-toi à te battre. Bah, au moins, vous êtes direct, vous. Je vais vous dire une chose, j'aime ça. Heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Ah oui, c'est pas drôle. Si t'es pas content, je me barre. Parce que, entre l'autre, Nazi et moi, il faudrait savoir de quel côté tu es. Et bah, barre-toi. Parce que toi, on regarde, c'est la même chose. Accélère, nom de Dieu ! Accélère ! Je peux pas, je suis au max ! Salut, bienvenue à l'écoute de La Bande Son, votre rendez-vous avec la musique de film, la plus grande actrice de cinéma, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes dédiées quand vous le voulez et où vous le souhaitez en vous abonnant à La Bande Son. En FM, évidemment, sur le 91.2 de Jet et en DAB+, à Nantes, la Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire, tous les lundis à 20h, et sur le site jetfm.fr. À l'affiche aujourd'hui, le film Dracula de Francis Ford Coppola, sorti en 92. Un film qui dénote un peu, dans la filmo de Coppola, bien qu'il ait démarré sa carrière avec un film devenu aujourd'hui un objet culte, mais que peu de gens connaissent, à part les vrais savent, comme on dit. Le film Dementia 13, sorti en 63, produit par l'immense Roger Corman, qui en a mis le pied à l'étrier à Du Monde, Roger Corman, immense producteur de plus de 400 films et réalisateur de films de genre et d'épouvante en particulier. On connaissait plus Coppola pour ses réalisations à grands spectacles et ses films au long cours, que...